Tfilah, on traduit en français prière, c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire Tfilah ? Tfilah, le mot Tfilah, signifie ribourg, ça veut dire un lien. Et donc le grand Hidush, déjà, c'est de dire que la Tfilah, c'est un but en soi. C'est pas lié au fait que tu demandes quelque chose. Et on va voir que la Tfilah, c'est pas uniquement demander. Mais déjà, si tu as prié, donc tu as fait une Tfilah, alors tu as atteint le but. Parce que le but de la Tfilah, c'est de créer le lien avec Akadol Moukou, parce qu'Akadol Moukou veut se lier avec nous. Et donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on pense. Nous, on pense que quand j'ai un problème, je prie. Quand j'ai un manque, et que tout le monde a un manque, je prie. Par exemple, la Parnassa. Alors tout le monde, c'est pas que tout le monde manque de Parnassa, mais la Parnassa, on voit bien que c'est quelque chose qu'on n'a pas et qu'on demande à Akadol Moukou. Donc nous, on pense que si je veux la Parnassa, alors je prie Akadol Moukou. En fait, non. C'est exactement l'inverse. La Parnassa, c'est une prière qui est en plus. C'est vrai. Mais c'est l'inverse de ce qu'on pense. C'est que Akadol Moukou a fait que on a besoin de Parnassa pour qu'on se tourne vers lui. C'est l'inverse. Il a créé des manques pour qu'on se tourne vers lui. Donc le but, c'est pas d'obtenir ce que je veux, ou le but, c'est pas de demander. Le but, c'est de faire la tefila. La tefila, c'est un but en soi, parce que ça crée un lien avec Akadosh Bokou. Et on est allé encore plus loin que ça. C'est que même les difficultés que chacun rencontre dans la vie, c'est Akadosh Bokou qui nous les met sur notre chemin pour qu'on prie. Et donc si on se tournait vers lui, si on se tournait vers lui, eh bien, il n'y aurait même pas besoin des tsarots. Il n'y aurait pas besoin des difficultés. Il y a une histoire extraordinaire qui est rapportée à propos du Havetzrayim. Le Havetzrayim, on rappelle, c'est il n'y a pas longtemps. Et Niftar, il y a moins de 100 ans, le Havetzrayim. Eh bien, c'est rapporté son fils. Le fils du Havetzrayim raconte que chez lui, ils n'ont quasiment jamais vu un médecin. Pourquoi ? Parce que quand il y avait quelqu'un qui était malade dans la famille, eh bien, sa mère le disait au Havetzrayim. Et que faisait le Havetzrayim ? C'est son fils qui raconte. Eh bien, il faisait une distribution de 10 kilos de pain au pot. Après, il montait sur le toit, il priait, et le Havetzrayim partait. Parce que le Havetzrayim savait que le but des souffrances et des difficultés, c'est qu'on se tourne vers la Kadhoj Mokho. Il savait ça, le Havetzrayim. Alors, est-ce que ça veut dire que nous, à notre niveau, on doit faire ça, on peut faire ça ? Non. Le Havetzrayim, c'est comprendre que celui qui comprend réellement l'essence des choses, eh bien, il va voir le monde dans le bon côté. Et de la bonne manière, c'est-à-dire que la Tufila n'est pas là pour régler les problèmes, c'est les problèmes qui viennent pour qu'on se tourne vers la Kadhoj Mokho. Et donc, si on se tourne Bémet vers la Kadhoj Mokho, alors, à ce moment-là, les problèmes partent, parce qu'on a fait ce que la Kadhoj Mokho voulait, c'est que la Kadhoj Mokho, il veut qu'on se tourne vers lui. Et c'est pas que la Kadhoj Mokho aime que la Tufila des Tadikim. On peut dire, ah ben oui, c'est normal, c'est un Tzadik. Peut-être qu'à Kadhoj Mokho il veut la Tufila des Tadikim, c'est faux. C'est absolument faux, parce que, comme un père qui aime ses enfants, il veut que qui se tourne vers lui, que tous ses enfants, il aille vers lui. Il ne veut pas que l'enfant Tzadik. Il veut tous les enfants, il veut que les enfants, il veut en lien avec chacun de ses enfants. Et souvent même, on va rajouter, que quand l'enfant turbulent, il vient et il se lie à son père, ça lui donne plus de nachat, plus de satisfaction, que quand l'enfant Tzadik, il vient. Parce que l'enfant turbulent et qu'il vient moins souvent, et donc le papa, il veut, il n'a plus de nachat. Maintenant, ça veut dire que celui qui serait au top de la prière, il n'aurait aucune épreuve et même pas de maladie. Donc là, en l'occurrence, dans l'histoire que tu racontes là, donc la maladie, c'est l'expression d'un manque de la prière. Soit il y a deux niveaux. Soit en général, on va dire le commun des mortels, ça va être effectivement, ça vient de là. C'est-à-dire qu'on ne se tourne pas suffisamment vers Akadosh Baruch Hu et donc Akadosh Baruch Hu va nous susciter des difficultés pour qu'on se tourne vers lui. Après, il y a certains, ça va porter dans Maseret Brakhod, dans le Père Krishon de Maseret Brakhod, il y a Isurin Shalaha, c'est les Tzadikim Parfaits, qui font que Akadosh Baruch Hu va leur donner des souffrances, des difficultés, ils vont se tourner vers Akadosh Baruch Hu parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut un lien encore plus fort avec eux. Donc le Khamet Sraim, on ne va pas dire qu'il avait des fautes comme nous on peut en avoir. Le Khamet Sraim, certainement, il se sourit chez la vanne. Néanmoins, il connaissait ce secret. Il disait quand il y a des difficultés, je ne prie pas pour les solutionner. C'est que les difficultés elles viennent parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut que je me tourne vers lui. Donc la solution, c'est la dfila. Ce n'est pas que la solution elle passe par la dfila. C'est la solution, c'est la dfila. Maintenant, c'est quoi une dfila on a dit chez Fribourg ? Et donc la dfila, ce n'est pas uniquement trois fois par jour. Ce n'est pas trois fois par jour la dfila, c'est un lien. Et donc la dfila, c'est en permanence. C'est toute la journée, à chaque moment. Et la dfila, ce n'est pas que demander. Et Rabbi Nachman de Breslav dit au début de écouter mon oral, la dfila, c'est il y en a qu'elle de Pish Naim. C'est quoi Pish Naim ? Deux. C'est Léodot, la Kadosh Barucho et les Vakesh. C'est premièrement remercier à Kadosh Barucho. Donc la dfila, ce n'est pas demandé. Quand tu remercies à Kadosh Barucho, ça s'appelle une dfila. Il dit que le Mashiach, sa force, ce sera la dfila. Et donc la dfila, ce n'est pas que demander. Encore une fois, il aurait pu dire « Tiens, d'accord, c'est un lien, mais c'est un lien de demandant. » Quand tu te tournes à Kadosh Barucho et tu lui dis merci, alors de quoi tu peux le remercier ? En tout cas, quand tu lui dis merci, déjà, ça s'appelle une dfila. Et il y a aussi une autre dimension d'afila qui est de demander. Mais quand tu te tournes et tu lui dis « Léodot Lachem », ça s'appelle déjà une dfila. Pour tous les bienfaits qu'il nous prodigue. Et si on commence à voir la petite liste, chacun des bienfaits qu'il nous prodigue, alors on n'aura jamais fini. C'est ce que disait David Améler. « Kola Neshama, Terleliya, Al-Tikre Neshama, Ela Neshima. » « Chaque souffle... » Tu vas remercier à Kadosh Barucho. Parce que c'est vrai. On l'a vu avec l'histoire du Covid. On voit que le souffle est très cher et très précieux. « Kola Neshima, Chal, chaque souffle, tu as l'occasion de remercier à Kadosh Barucho. » Et c'est marqué dans le passout « Bechol Korenu Elav, Bechol Et Mesman. » On doit avoir un lien et on doit avoir un lien permanent avec Akkadosh Barucho. Ce n'est pas uniquement « Shacharit, Mincharavit. » Non, c'est le lien. On dit que Yosef Atzadik. Il est venu dans cette parasha. Parasha Tashavua Iné, Yosef Atzadik, Parasha Tvayitse. « Vachem Imo » Qu'est-ce que ça veut dire ? « Hachem Imo » « Ishmat Sliyar » Rashi nous dit « Kishem Hachem » « Shagur Bepil » En permanence, il y avait le nom d'Akadosh Barucho. Tout le temps, il faisait des filotes. Quand il parlait Akkadosh Barucho en permanence, ça, c'est la dimension de Sefat Atzadik et c'est ça, la dimension de ce fila. Et on voit qu'il y a une fila qui a été instituée par Rabbi Nehounia Ben Akana. Il faisait une fila en entrant au Betamidrash et en sortant au Betamidrash. C'était un Tanakadosh. Il demande Akkadosh Barucho. D'ailleurs, cette fila, elle est inscrite dans tous les Siddurim, dans tous les livres de Gumara, etc. Il demandait Akkadosh Barucho s'il te plaît chez Lohyera Daratakalé Aliadi. Qui n'arrive pas une erreur par ma main et que je dise le Emet et que je ne me trompe pas. Et aussi, pareil, il remercie en sortant du Betamidrash. C'est quoi le secret ici ? Le Meyri nous dit que chaque fois que tu vas entreprendre quelque chose, je demande Akkadosh Barucho. Chaque chose que tu vas faire, ce n'est pas uniquement quand tu vas étudier, chaque chose que tu vas faire, tu vas acheter un costume, fais une fila. Demande Akkadosh Barucho qui te donne le bon endroit, le bon costume. Et quand tu sors et que tu as eu le bon costume, je dis merci. Ça, c'est Mikra de fila et ça, c'est ça le lien. Quand on dit la fila, c'est le lien en permanence. C'est David Améler qui disait Anit fila, Anit fila, Anit ish tfilah, je suis tfilah, c'est-à-dire qu'en permanence, je prie Akkadosh Barucho et donc sur les choses les plus petites, c'est quelque chose qui s'est perdu. Et beaucoup d'entre nous racontent que les personnes, même les personnes simples, ce n'étaient pas des Konrabanim, des Konrabanim, des Konrabanim, mais notamment nos grand-mères, en permanence, Hachem, 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 c'est ça. C'est ça le lien. Et avec ça, donc quand tu t'habitues, alors tu peux voir Anit fila, ni flotte, parce que tu es en lien en permanence, et pas tu viens voir Akkadosh Barucho que quand tu as un gros problème, tout le temps, tu es en lien. Et quand tu connais quelqu'un bien, un très bon ami, il y a celui que tu vas rencontrer de temps en temps, tu vas lui dire les Abdi, les Abda, mais pour comprendre, une personne que tu connais, tu connais, disons un ami d'enfant qui t'a perdu depuis 20 ans, ça va, ça va, tu vas lui demander un service, bon, peut-être qu'il va te rendre, peut-être qu'il ne va pas te rendre, mais c'est ton meilleur ami que tu as tous les jours, tu as 5 fois par jour, 10 fois par jour, il demande, c'est comme tu vas lui parler, tu vas lui demander n'importe quoi, ça va être beaucoup plus facile parce qu'il y a un lien, parce qu'il y a un lien de proximité, et ce n'est pas juste un machal, le Ramphal nous dit qu'on doit imaginer, les maîtres, que quand on fait la dfila, et notamment quand on fait la mida, on doit matérialiser, si c'est possible, si on peut s'éprimer ainsi, le fait qu'on est mamash, mamash devant Akadosh Gohu, et que Akadosh Gohu, c'est notre ami, et qu'il a une oreille attentive, et qu'il n'est que pour nous à ce moment-là, comme notre meilleur ami, à qui on va demander quelque chose, c'est ça la dfila, quand on se met devant Akadosh Gohu, c'est mamash, on vient, on va lui demander, on va lui parler, on va lui expliquer nos problèmes, et c'est comme une oreille attentive, ton meilleur ami qui est là, et qui t'écoute, et on doit le ressentir, d'ailleurs, c'est à sourd, de dire Akadosh Gohu, comme dit l'égoïne, il n'y a pas, 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 alors si en français, on s'écrit, on n'a pas le droit, de dire Akadosh Gohu, c'est un manque, c'est un manque de respect, et c'est un manque, voilà, alors même en Algérie, on n'a pas le droit, de dire Akadosh Gohu, c'est un manque de respect, c'est quoi, c'est comme si tu vas, vous voyez ton père, il va se vexer ton père, si tu le vois, et même si ton père, c'est le roi, tu vas le tutoyer, pourquoi, le père, on vous voit, le père, le père, le père, on dit, on dit tu, et donc ça serait vexant, pour un père, que son fils, il prenne une telle distance, qu'il appelle, il appelle Zélo, Zélo Naï, et une histoire, un grand rave qui rapporte, que sa grand-mère, voilà, sa grand-mère, c'était une femme simple, Istama, qu'est-ce qu'elle faisait, Erev Shabbat, elle mettait les deux mains, sur son taf-chil, deux mains sur la taf-chil, moi elle ne se brûlait pas, apparemment, elle prenait ses précautions, elle disait comme ça, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai préparé le taf-chil, maintenant s'il te plaît, fais que ce soit agréable, pour toute ma famille, qui va le goûter, tous les, Amshara, elle disait, j'ai une fille là, elle mettait la main, elle demandait, elle demandait à Akadol Gorkho, c'est ça, le lien que Akadol Gorkho, il attend, il attend de nous, et qu'est-ce que ça va faire, ça va faire qu'à l'intérieur de nous, on va se sentir, on va se sentir heureux, ça fait que quand tu demandes, quand tu es proche d'Akadol Gorkho, tu demandes en permanence, tu parles avec lui, et on a vu que c'est pas que des demandes, c'est de lui remercier, alors ça va faire en toi, que tu vas te sentir bien, pourquoi ? Parce que le vrai bonheur, c'est quoi le vrai bonheur, le plus grand bonheur qui est, c'est le Messie Hatshécharim, qui le dit, tous les soirs de Makhdoshim le disent, c'est quoi le vrai bonheur ? C'est quoi que David Améler, il demandait ? Chirvat Hashem. Le vrai bonheur, Amity, quand on est par exemple, pendant les Shabbatot, quand on fait un beau, un beau alel avec Auriel par exemple, alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on est dans une vraie simfa ? Est-ce qu'on se sent bien ? Je suis jeune. Pourquoi ? Parce que tu te sens proche d'Akadol Gorkho, et donc si tu t'habitues à parler à Akadol Gorkho, je demande de lui dire merci, alors tu vas te sentir heureux, parce que tu te sens proche d'Akadol Gorkho, donc c'est au-delà du fait que tu crées un lien, au-delà du fait que c'est le mitzvah en soi, au-delà du fait que tu te lèves, tu te sens bien, tu te sens heureux, parce que tu sens que tu es proche d'Akadol Gorkho tout le temps, tu peux lui parler à tout moment, et donc s'il n'y a pas un rendez-vous, les Trois de Filot, c'est parce que Bavoteur Rabim, on s'est éloigné, les Trois de Filot, c'est juste des rendez-vous qui ont été mis en place par les Khamim, parce qu'il y a eu la descente des générations, mais le vrai lien qu'Akadol Gorkho l'attend, c'est tout le temps. Tu peux faire quoi que ce soit, tu lui demandes, tu lui dis mon l'avant, et tu lui dis merci, et tu lui dis merci après. Mais non, c'est très beau, mais Akadol Gorkho, c'est quand même pas notre copain, d'accord ? Donc il est, on doit savoir que c'est notre père, c'est notre meilleur ami, néanmoins, il dit attention, il faut qu'Adam m'ait palé le karaoui, il faut prier, comme il faut, c'est-à-dire, c'est-à-dire, sages devant qui tu tiens. Ce n'est pas un paradoxe, on doit associer les deux, et c'est pour ça que dans notre vie aussi, on dit ira et ava, celui qui n'a que de la ira, il va se contracter, il ne va pas être bien. Celui qui n'a que de la ava, ça ne va pas aller du tout, on voit que ils ont franchi un seuil de ava, de proximité à Akadol Gorkho, ça ne va pas. Donc on doit associer les deux, quelqu'un qui est par exemple, plutôt d'un caractère de ira, qui n'est que dans la ira, ça ne va pas aller, il va se briser. Celui qui est d'un caractère plutôt de ava, et qui ne construit pas sa ira, il n'avancera pas, il va croire que Akadol Gorkho, son copain, il va être que dans une simpra complètement explosive, il va exulter, mais il ne construira pas de relation de proximité, parce qu'il oublie qu'Akadol Gorkho, c'est M'élarf Malcham Lachim, c'est comme si on reprend l'idée d'un père, ton père, tu dois être proche de lui, mais d'un autre côté, on te dit, attention, donc c'est les deux, tu dois associer les deux, donc quelqu'un qui va prendre, sait que son père, c'est son meilleur ami, ça ne va pas aller, mais d'un autre côté, celui qui va prendre trop de distance, ça ne va pas aller, donc on doit savoir devant qui on est, il m'raque, isroque, milim, mipi, si, ça devient automatique, la dphila aussi, et c'est vrai, que la dphila, c'est répétitif, mais, le harizal nous dit, que, il n'y a pas une dphila, depuis la création du monde, jusqu'à, la fin des temps, qui ressemble, à l'autre, elles sont complètement différentes, et il y a la dphila de Chol, et la dphila de Yom Tov, et même en Chol, c'est-à-dire que la dphila, qu'on a fait là, maintenant, à Chaharit, elle n'a rien à voir, avec la dphila que je vais faire, je vais dire les mêmes mots, et pourquoi, parce que, le harizal nous dit, en plus, une petite parenthèse, dans le sidour, tu dois savoir, Yesh et Frèche Gadol, il y a une très grande différence, entre chaque dphila, parce que, à chaque dphila, ce qu'on fait, en chaque dphila, on fait les varées, biro-rim, c'est que tu extrais, des étincelles de Gdusha, et donc, les étincelles de Gdusha, que tu extrais, elles montent, elles retournent, à la place, où elles doivent être, et donc, une fois, que tu les as montées, ces étincelles, tu reviens, tu refais une phila, tu ne vas pas faire monter, les mêmes étincelles, donc chaque phila, est complètement différente, et donc, si tu viens, et tu jettes juste des mots, tu jettes des mots, sans Kavana, et sans réfléchir, à ce que tu dis, alors, il y a plusieurs niveaux, il y a déjà, c'est Kedai, celui qu'il n'a jamais fait, de prendre le sidour, et de voir la traduction, il y a certaines personnes, ce n'est pas pour, phrase de shalom, pour jeter la pierre, à qui ce soit, il y a certaines personnes, toute leur vie, ils vont prier, trois fois par jour, mais ils ne vont pas prendre, dix minutes, dix minutes, pour voir la traduction, d'une phila, ce qu'il y a marqué, dans la phila, et Bémeth, tous ceux qui ont pris le temps, même dix minutes, on n'est pas en train, de parler de ce dont on va parler, ceux qui ont pris le temps, ça leur a changé, Kip Shuto, leur phila, leur manière de prier, pour toute la vie, ils ont pris dix minutes, ils ont dit, c'est incroyable, et toute leur vie, ils peuvent passer toute leur vie, sur le sidour, sur le sidour, soit en lisant en hébreu, ils saluent en hébreu, soit en phonétique, et ils ne prennent pas le temps, dix minutes dans ta vie, ça peut te changer toute ta vie, ça peut te changer ta proximité, avec la Kaka de Le Bourg, ou ça peut changer toute ta te fila, et donc il faut savoir, premièrement ce qu'on dit, ne pas jeter des mots, et également, savoir que tu es devant, le Bore Il Bar, devant le créateur du monde, à Zai Barour, c'est sûr que si, d'un côté tu fais une fila, avec le coeur, alors c'est extraordinaire, mais d'un autre côté, une fila, où tu jettes des mots, alors c'est une fila, ok, tu as peut-être le mérite, d'avoir fait la fila, de te déranger, mais tu ne pourras pas, créer un lien de proximité, il n'y a pas de Ribourg, avec la Kaka de Le Bourg, c'est comme, tu vas réciter, encore une fois, si on reprend l'exemple, de ton meilleur ami, ou de ton père, tu leur récites une récitation, un beau poème de Jacques Prévert, et tu lui récites comme ça, une louange, mais tu ne sais même pas ce que tu dis, la personne ne va dire, bon mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est, il n'y a pas le cas, donc il faut savoir, il faut savoir devant qui on est, et c'est ça, le Icar Adfila, le Icar Adfila, et ça commence l'essentiel de Adfila, par le fait que tu prennes conscience, que la Kaka de Le Bourg, il n'est que pour toi, qu'il a une oreille attentive, il ne te parle que à toi, comme ton meilleur ami, il se baisse vers toi, et ça la vraie grandeur, c'est se baisser, à Kaka de Le Bourg, il s'abaisse vers nous, il est, il vient, il n'est que à nous, et ce n'est pas que pendant la vida, c'est à tout moment, tu peux te tourner, chaque instant, tu peux te tourner vers lui, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est 100% disponible, nous par exemple, quand on est au travail, on peut dire, attends, tu m'en rappelles dans 5 minutes, tu lui dis oui, mais à Kaka de Le Bourg, il est 100% disponible à chaque instant, chaque instant, il faut en profiter, il faut le vivre, c'est vrai que c'est un travail, et si tu t'habitues à faire ça, Mamash, tu le vis à chaque instant, et tu vois que c'est émettre la mytho, c'est émettre la mytho, quand on te répond à chaque instant, il te dit, il ne le yannou, il ne le yannou, il ne le yannou, quand on ne le bourg, il ne dort pas, donc tu peux lui demander, à chaque instant, tu peux lui demander, ce que tu veux, et on voit qu'il y a une, c'est un but en soi, la te fila, parce qu'il y a la question qui est posée, sur Avram Avinu, quand il fait la te fila, pour les Anche et Zdom, pour les gens de Zdom, et il dit 50, et 40, et 30, etc, on pose la question, mais Akadosh Boru, il sait très bien, qu'il n'y a ni 50, ni 30, ni 10, pourquoi il laisse Avram Avinu, allez, dit 50, excuse moi, et peut-être que, pour la simple et bonne raison, c'est qu'Akadosh Boru, il voulait, qu'Avram Avinu lui parle, le mec qui lui parle, c'est qui, il voulait parce que, Akadosh Boru, il imita V, les Tfilodes de Tzadikim, il veut les Tfilodes de Tzadikim, et donc, il a laissé parler Avram Avinu, pour qu'Avram Avinu, renforce, renforce encore, son lien, son lien avec, avec, comment, augmenter son, son arrêt, aussi le lien, parce qu'Akadosh Boru veut, qu'on se lie à lui, et maintenant, si tout va bien, tout va bien, magnifique, Baruch Hashem, la santé, les enfants, la femme, la Parnassah, tout est au top, je vous remercie, ça ne sert à rien, alors effectivement, avec ce qu'on a vu maintenant, déjà, une fila, même si tu es dans une demande, on sait très bien, dans la vie, que rien n'est acquis, demande, que l'Akadosh Boru, il te maintienne, rien que ça, la tchon établie, demande, alors merci, et c'est pas que merci, demande lui, s'il te plaît, est-ce que tu peux maintenir, ce que, tu as la Parnassah, demander qu'il te maintienne, c'est très bien, avec la Parnassah, ça va, ça va, on te demande, si on peut demander plus, si on est déjà bien, si on peut demander plus, tu peux demander plus, mais encore une fois, savoir que le but de la fila, n'est pas que tu sois exaucé, demande plus, si c'est bien pour toi, il va t'envoyer plus, si c'est pas bien pour toi, il ne t'enverra pas, mais ça ne changera, si tu as demandé plus, tu as compris, que le seul qui peut te donner plus, c'est lui, alors déjà, tu as atteint le but, parce que tu as compris, que le seul qui te donne ta Parnassah, et qui peut te rajouter, c'est lui, alors c'est bon, il n'y a aucun problème, c'est donc s'habituer, quand tout va bien, et maintenant, même sur quelque chose qui va bien, si par exemple, il y a des problèmes de Parnassah, et la santé va bien, et bien, il ne priva que sur son problème, il dit, merci pour la santé, et d'un autre côté aussi, ça t'éveille, tu dis, ah ben voilà, tu vois ce qui va, donc tu demandes, tu dis merci pour la santé, et tu dis Akadosh Baruch Hu, et si tu demandes s'il te plaît, est-ce que tu peux me conserver la santé, ça va Shalom Bayit, Akadosh Baruch Hu, tu peux faire que cette période-là, de Shalom Bayit, elle dure tout le temps, les Ardachem, et ça c'est la Dfilah, donc on voit que la Dfilah, c'est non seulement le Riboud, c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas que demander, c'est remercier aussi les deux, il y a les deux, et aussi, quand tout va bien, dis merci, et demande que ça continue, et ça c'est, ça c'est ça Dfilah, et la Dfilah, c'est Riboud, dans la structure de la Dfilah, on remercie au début, mais quand on interpelle, Akadosh Baruch Hu sur la Refua, on ne lui dit pas, merci de m'avoir donné la santé, Refua et nous, on demande directement la Refua, c'est Herkogia pas, c'est au pluriel, Refua et nous, c'est pour tout l'homme israël, d'accord, on dit, le gars en devinant, il dit, c'est à Sour, de prier pour tout ça, il y a les deux, Refua et nous. Mais on n'a pas la partie, merci de m'avoir donné en bonne santé, il manque cette... on a dit que la Dfilah, c'est pas que l'amida, c'est un moment dans la journée, tu vois que ça va bien, tu vas, oh, Roger, merci, c'est aussi par la pensée, comment ? c'est aussi par la pensée, c'est mieux de faire par la bouche, mais c'est bien aussi par la pensée, c'est un très bon. Alors on va continuer maintenant, la deuxième partie du Chiot, ceux qui donnent, la deuxième partie, on va faire sur...